E9 Plus, c'est une start-up que nous avons créé avec Patrice, mon associé, en 2014, placé sur le plateau d'Orsay pour créer un nouveau capteur qui s'appelle 2CanGo. C'est un nouveau capteur d'aide à la conduite que l'on veut installer sur un maximum de véhicules. Il met en œuvre trois ans de recherche et de développement d'algorithmes de reconnaissance faciale. Nous avons construit un algorithme permettant de suivre le visage d'un conducteur en temps réel et de détecter ses prémices d'endormissement, de distraction. Ce projet naît d'une coopération avec mon associé Patrice, sur lequel on était sur des programmes de développement électronique pour Peugeot et aussi d'avoir perdu un ami au volant. 2CanGo s'adresse dans un premier temps aux flottes de véhicules et proposées en location sur un abonnement de 36-48 mois. A partir de 40 euros, on permet à une flotte de véhicules de rester vigilantes au volant. 2CanGo s'adapte à tout type de conducteur. Finalement, on a construit un algorithme de reconnaissance faciale et un capteur en infrarouge permettant de passer derrière des lunettes de soleil, de fonctionner deux jours et deux nuits. On a aujourd'hui une librairie de 5000 visages sur laquelle on a calé nos algorithmes. On permet de s'adapter à n'importe quel conducteur en laissant le capteur, le boîtier au même endroit sur le véhicule. On est accompagné depuis deux ans et demi maintenant par Movéo. C'était l'un des premiers labels que nous sommes allés chercher comme nous sommes de l'automobile. Movéo nous a accompagné sur des mises en relation entre les grands comptes et les petites start-up en phase de création comme InnoV+, il y a trois ans. Ils nous ont permis d'obtenir certains financements et nous a accompagné aussi à l'international. C'est un gros soutien essentiel pour la start-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...